Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble des soufflés au fromage. Allez, c'est parti. Alors, les ingrédients pour la recette du jour. On a les œufs, le gruyère et évidemment, on a la béchamel qu'on a réalisée déjà ensemble dans une émission précédente. On a un petit peu de beurre fondu pour les moules, un petit peu de farine pour chemiser les moules aussi. Donc, le beurre fondu sur les parois, bien jusqu'au bord et même un petit peu sur le dessus ici. Regardez, quand je pars, hop, je fais un petit peu le bord aussi. Donc, un petit peu de farine et puis on tapote. Voilà ce qui doit vous rester. Les moules sont maintenant chemisées, on va passer à la préparation de l'appareil à souffler. On a besoin de 4 blancs d'œufs et 2 jaunes d'œufs. On va concasser notre fromage. On va prendre le récipient dans lequel on va déjà verser le fromage. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre la béchamel. Donc, elle est encore un peu tiède et c'est important. Si vous la faites à l'avance, n'hésitez pas à la réchauffer un petit peu au micro-ondes. Je rajoute mes jaunes d'œufs. Maintenant, je mélange. Voilà, et comme ma béchamel est un petit peu tiède, le fromage, progressivement, va fondre un petit peu. Donc ça, c'est important. Voilà. On va lancer maintenant les blancs d'œufs. Alors là, directement dans le robot, la pincée de sel. Voilà, on a une belle consistance de blancs. Et puis, on va incorporer les blancs dans notre mélange de béchamel jaune et gruyère. Donc, on va incorporer ça d'abord une première fois pour détendre l'appareil. Voilà. La première partie, on peut bien mélanger. Et la deuxième, on va devoir faire attention à ne pas casser après ce premier appareil. Donc, on va incorporer les blancs un peu plus doucement. Parfait. Et quand c'est bien mélangé, on vient verser l'appareil dans les moules. On reprend encore un petit peu de gruyère. Et puis, juste un peu sur le dessus. Et on est en four, on a 190 degrés. Et là, on en a pour 7 à 8 minutes, normalement. Et oui. Voilà. Moi, j'aime bien les soufflets un petit peu moelleux encore. Vous voyez, donc, ça tremblote, ça. C'est comme ça que ça doit être un soufflet. Vous voyez ? Voilà un exemple de recette de ce que l'on peut faire avec de la sauce béchamel en ajoutant simplement des jaunes d'œufs, des blancs d'œufs et du fromage. Les recettes sont toujours illimitées. C'est les techniques qui sont limitées. Donc, vous avez la technique de la béchamel. Vous avez celle du soufflet. Laissez-vous aller et créez-nous des soufflets surprises. Bon appétit.